Les élections européennes, c'est dans moins de six semaines et c'est toujours le camp de Jordan Bardella qui caracole en tête des sondages. 30% d'intention de vote selon le dernier baromètre Opinion Way pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Sur la deuxième marche du podium, bien loin derrière, à 18% d'intention, la tête de liste de la majorité Valérie Ayet. Campagne poussive pour Renaissance, mais Jacques Serret, la Macronie semble enfin décidée à passer à l'offensive. Gabriel Attal est prêt à sonner la charge. C'est autour de lui et de la candidate Valérie Ayet que se réunira ce soir au siège de Renaissance le premier comité de campagne. L'objectif est de resserrer le dispositif pour créer un élan, glisse un cadre du parti. Nous devons arrêter de penser à la défaite, s'emporte un ministre. Il faut arrêter de songer à l'après 9 juin et faire campagne. Maintenant, après un débat face à Jordan Bardella jeudi, Valérie Ayet dévoilera donc une grande partie de la composition de sa liste ce vendredi. Dans le même temps, à la demande d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal annonce prendre au mot le leader du Rassemblement national qui réclamait un débat avec lui. Il se dit prêt à l'affronter. C'est simple, on arrête d'être sur la défensive et on passe à l'attaque, résume un membre du gouvernement. Bardella ne parle pas, ne se dévoile pas. Notre enjeu est de lever ses hypocrisies, décrypte un stratège de la campagne qui poursuit. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la mobilisation de notre camp. Autrement dit, réveiller les convaincus plutôt que de s'affairer à séduire de nouveaux électeurs. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.